Bonjour à tous et à tous. Désolée pour le petit retard, on a eu des petits soucis techniques. D'abord, je voudrais vérifier si vous m'entendez bien, si vous voyez bien mon écran, si tout est bon pour vous et si vous entendez bien Gaëtan aussi. Alors, c'est bon, à priori, tout le monde nous entend. Est-ce que vous m'entendez aussi en même temps ? Ok, super. Et oui, c'est bon pour l'écran et tout le monde, super. Du coup, merci d'être présents pour cette Malte Académie. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu du coup, Mike et moi par la même occasion. Donc, Alexandra, enchantée. Je suis partie de la team community, donc en charge du coup de l'animation freelance et du coup de ces Malte Académie. Et du coup, aujourd'hui, on va avoir l'honneur d'avoir Gaëtan, du coup, qui va nous présenter sa Malte Académie sur la création de contenu en tant que freelance. Donc, j'imagine que tout le monde a eu un petit peu le temps de se connecter, étant donné qu'on a eu un petit peu de retard. Mais petit passage rapide, donc, sur Malte et sur les Malte Académie, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, les Malte Académie, c'est proposé par Malte et ce, pour permettre à notre communauté freelance d'avoir du contenu, de pouvoir se former sur des contenus divers et variés, experts ou ouverts à tous. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, Malte, donc, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance et entreprises. Donc, avec la plus grande communauté freelance en Europe aujourd'hui, on est fiers d'avoir plus de 320 000 freelance aujourd'hui. Et on travaille avec près de 90 000 entreprises, que ce soit PME, start-up, grands comptes, etc. Donc, voilà, si jamais vous souhaitez trouver de nouvelles opportunités et vous épanouir en tant que freelance, voilà, Malte, ça peut vous permettre d'exaucer ce souhait. Du coup, je vais laisser la parole, donc, à Gaëtan. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, donc, en bas à droite. Et puis, à discuter entre vous, du coup, sur l'onglet de chat. À savoir que Gaëtan fera un temps de réponse à la fin, du coup, de sa présentation. Et puis, voilà, Gaëtan, je te laisse le micro. J'enlève mon partage d'écran. Et je vous souhaite une très bonne Malte Académie. Tu peux activer ton micro, parce que il y a de l'écho. Bon. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus. On est plus de 115 sur le chat. Donc, comme l'a dit Alexandra, aujourd'hui, je vais vous présenter Freelance, pourquoi vous devez créer du contenu. Jusqu'à là, rien de nouveau sous le soleil. Donc, plutôt que de vous parler de ça, on va commencer par parler d'un constat que j'ai fait. C'est qu'en tant que freelance, on est ce qu'on appelle un homme orchestre. Pourquoi je vous dis ça ? Vous allez comprendre ensuite. C'est qu'en tant que freelance, notre job, on a un job. Moi, je suis développeur, je suis ingénieur. Vous, vous êtes copywriter, architecte, jardinier. Peu importe. Mais ça, c'est qu'une petite partie de notre job. C'est surtout, on doit aussi chercher des clients. Donc, pour ça, on doit faire un boulot de marketing. Donc, on est aussi marketer. Une fois qu'on a trouvé des clients, il faut aussi pouvoir vendre nos prestations. Donc, on est aussi VRP et ainsi de suite. Par exemple, quand vous avez fait votre prestation, vous êtes aussi comptable dans le sens où vous devez récupérer l'argent et faire de la comptabilité. Vous êtes aussi fonctionnaire d'État parce que vous devez payer l'État et faire vos déclarations en temps et en heure. Donc, pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement, c'est que trouver des clients, ça prend du temps parce que vous devez faire du marketing, vous devez faire de la vente. Moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une façon de faire qui est par la création de contenu. Donc, je suis parti d'un petit constat qui est, sur une journée type de freelance, on pourrait résumer à peu près la situation comme ça. Vous avez 8 heures de travail. Donc, c'est vos X métiers que je viens de décrire. Ensuite, vous avez 4 heures de vie sociale et vous avez 8 heures de sommeil et 4 heures pour faire des trucs. Moi, j'ai mis que je fais du ménage, je prends ma douche et je prends le métro. Donc, ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et si vous faites du télétravail, vous pouvez mettre un pantalon. Alors, donc, si vous voulez faire de la vente et du marketing, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que les journées, elles ne sont pas assez longues, donc elles sont trop courtes. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de trouver une solution ensemble de comment les rallonger. Donc, je vous ai fait quelques petites propositions que j'ai pu trouver qui me paraissaient un peu évidentes. Donc, si par exemple, vous voulez consacrer plus de temps à la vente, au marketing, tout simplement, vous pouvez arrêter de dormir. Je vous ai dit que vous avez 8 heures de sommeil. Alors, je vous déconseille de faire ça parce que je pense qu'un médecin vous dirait que non, s'arrêter de dormir, ce n'est pas une bonne idée sur le long terme. Sinon, je peux vous proposer une autre solution qui est de faire des journées de 25 à 26 heures. Bon, ça sera un peu compliqué pour vous parce qu'il faudrait que vous vous mettiez d'accord avec 7 milliards d'autres personnes sur Terre. Donc, ça sera un peu compliqué de faire changer tout le monde. Sinon, je peux vous proposer une solution qu'on trouve sur Internet. Ça pourrait être un mème, la physique quantique. La physique quantique vous permettrait d'allonger les journées. Je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais pourquoi pas ? Moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais ingénieur. Je vais vous proposer une solution qui est beaucoup plus rationnelle. Je vais vous proposer d'avoir un super pouvoir qui s'appelle le don d'ubiquité. Pourquoi je vous parle de ça ? Je vais déjà vous définir ce que c'est que l'ambiguïté. L'ubiquité. Je ne veux pas confondre avec l'ambiguïté. Donc, c'est la capacité de se trouver à plusieurs endroits à la fois. Donc, moi, en réflexion d'ingénieur, je vais vous dire, si je peux me trouver à deux endroits à la fois, ma journée va en réalité durer 48 heures. Oui, parce que moi et mon clone, on va avoir 24 heures chacun. Donc, vous allez me dire, oui, 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 c'est très bien ce que je suis en train de dire. Mais en réalité, j'ai une petite confidence à vous faire. C'est que pendant que je vous parle, on est en train, ça fait 5-6 minutes qu'on discute. Eh bien, en réalité, moi, je suis en train de donner un cours de roller en ce moment. En plus de ça, je suis en train de parler de la nouvelle technologie à la mode en JavaScript. En plus de ça, je suis en train de discuter avec un super intervenant sur son métier, ses idées pour le développement. Et en plus de ça, on serait peut-être retransmis sur Twitch en même temps. Et je suis aussi en train de faire des trucs sur TikTok. Alors, je ne pourrais pas vous parler de quoi je suis en train de faire. Je n'ai toujours pas compris à quoi ça sert. Mais l'idée que je vais vous dire, c'est qu'au moment où je suis en train de vous parler, mes avatars numériques, mon contenu, est aussi en train de travailler pour moi. Donc, vous pouvez, si vous allez dans un onglet, je vois que j'ai certains de mes abonnés qui sont dans le chat, vous pouvez aller sur ma chaîne et je peux, en même temps de cette conférence-là, je peux discuter d'un autre sujet avec vous. Et c'est comme ça que j'ai développé une capacité à être à plusieurs endroits en même temps. Et si on reprend mon petit calcul que je vous ai dit pour faire un peu l'état des lieux, je fais 8 heures de travail, j'ai 4 heures de vie sociale, j'ai 8 heures de sommeil et 4 heures d'autres trucs. Mais là où ça devient intéressant, c'est que si on rajoute le temps que travaillent mes doubles numériques pour faire de la prospection et pour un peu propager mes idées, par jour, je discute 150 heures aux gens qui m'écoutent sur YouTube, qui écoutent mes idées, qui peuvent voir mon expertise et aussi discuter avec moi, que ce soit à travers de live et ainsi de suite. Aussi, grâce à Twitch, je peux, par jour, j'ai 40 heures de personnes qui me regardent en train de faire du live coding. Donc, ça me permet de démontrer mon expertise. Et pareil, je fais du networking grâce à mon podcast. J'invite chaque semaine quelqu'un pour pouvoir discuter de son expérience. Donc, je fais du networking et je fais aussi 2 heures de trucs sur TikTok, mais je n'ai toujours pas compris à quoi ça sert. Donc, je vais vous dire ma journée, elle se résume que je travaille 256 heures par jour. En gros, ma journée est beaucoup plus longue que la vôtre. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est peut-être un égotrip de ma part, mais en réalité, pas du tout. Et je voudrais qu'on revienne ensemble aux fondamentaux de qu'est-ce que c'est qu'être freelance et comment on trouve des clients. Je pense que pour trouver des clients le plus facilement possible, il faut créer une relation de confiance. Et ça, je pense que c'est le point le plus important pour signer des contrats. Si on n'a pas confiance en vous, on ne va pas vous embaucher. Et la création de contenu a pas mal d'avantages et je vais un peu vous les décrire. Donc, sur la confiance, il y a la preuve sociale. Imaginons la situation suivante que vous avez répondu à un appel d'offres, vous êtes plus que 2 en compétition, vous et un autre freelance qui, lui, n'a aucun abonné sur aucun réseau social. Vous, vous avez un avantage puisque vous avez créé du contenu, c'est que les réseaux sociaux sont designés pour créer de la preuve sociale. Dans le sens où il y a des petits compteurs d'abonnés qui vont dire combien de personnes vous font confiance. Et ça, ça va provoquer ce qu'on appelle en psychologie un effet de halo, c'est que vos compétences vont être décuplées, du moins l'impression de vos compétences vont être décuplées. Donc, c'est vachement intéressant d'avoir du contenu et des réseaux sociaux parce que vous allez pouvoir créer de la confiance rien qu'en voyant le nombre de personnes qui vous supportent. On vous fera plus facilement confiance et la personne qui n'a pas de follower, on ne le connaît pas, personne ne le connaît, donc c'est difficile de choisir. En plus de ça, quand on embauche quelqu'un pour une mission freelance, ce qui va se passer, c'est qu'on va embaucher quelqu'un pour ses compétences, mais il y a aussi pour sa personnalité. Le contenu, intrinsèquement, quand vous créez quelque chose qui vient de vous, vous allez mettre de votre personnalité intérieure. Moi, j'adore parler des sujets d'éducation, c'est un des sujets que je préfère. Dans tous les contenus que je fais, c'est souvent que je parle d'éducation et les gens savent que c'est un sujet qui m'intéresse, ils savent que pour moi la pédagogie, c'est un point qui est vachement important dans mon métier d'ingénieur, donc ça donne des petites idées sur qui vous êtes. Et ensuite, là, je vois qu'on est un peu 117 personnes là. Il y en a peut-être parmi vous qui manquent de confiance en soi. Alors, la création de contenu a un avantage, c'est que quand vous avez des centaines de personnes qui vous disent que votre travail est bon, au final, vous allez finir par le croire. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant, ça permet de prendre la confiance. Moi, je vous avouerai, il y a deux ans, j'aurais été incapable de parler à 118 personnes en même temps. Maintenant, j'ai beaucoup plus l'habitude parce que je fais des lives toutes les semaines, on est 40 à discuter sur les technologies de l'information. Et ça permet de prendre de la confiance. Alors, ensuite, un freelance, on recrute un freelance pour son expertise. je vais vous parler de trois points qui est, quand vous faites des vidéos, dans mon cas, sur votre expertise, c'est que vous pouvez démontrer pendant des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'heures tout ce que vous êtes capable de faire. Et ça, ça rassure énormément vos clients parce que si vous avez simplement un entretien de 10 minutes, comment on juge l'expertise de quelqu'un ? C'est toujours un petit peu compliqué. que si par exemple, cette personne va sur votre chaîne YouTube, sur votre blog et peut lire le contenu que vous avez créé, vous allez créer de la confiance et vous allez en plus démontrer votre expertise. Donc, par rapport à une personne qui est inconnue au bataillon, vous avez un avantage. En plus de ça, il y a la passion. Alors, je sais qu'en France, on parle souvent de passion, c'est un peu le mot un peu galvaudé. Mais si vous avez parlé d'un sujet publiquement pendant des dizaines voire des centaines d'heures, on se doute bien que vous êtes passionné parce qu'une personne normale qui parle d'un sujet et qui n'est pas passionné dessus n'en parlerait pas des centaines voire des milliers d'heures. Donc, c'est un petit avantage, c'est encore un unfair advantage, c'est que vous allez pouvoir montrer votre passion dans votre domaine. Et le dernier point, et ça, c'est un point moi qui m'ai très cher et je vous l'ai dit juste avant, c'est la pédagogie. Alors, la pédagogie, c'est une des soft skills qu'on parle très rarement. Et pourtant, je pense que c'est celle qui m'a permis de réussir le plus de deals parce que quand on recrute un freelance, on veut quelqu'un qui soit pédagogue parce qu'on est tous des experts dans une discipline, mais on a toujours peur d'embaucher un expert et de se dire le mec, il va débiter son jargon incompréhensible. Mais si on voit que grâce à la création de contenu, vous expliquez votre métier avec des mots simples, vous essayez d'avoir de l'empathie pour vos viewers, on va en déduire que vous êtes quelqu'un de pédagogue. Et ça, ça peut faire un petit déclic pour trouver des clients. Moi, je vais vous dire, ça m'est arrivé trop aux quatre fois que ce qui a fait signer la personne, c'est que je lui dis j'ai une chaîne YouTube, je donne des cours à l'université parce que ça rassure le client dans le sens où vous n'allez pas être un simple expert, vous allez pouvoir expliquer ce que vous faites et vous allez pouvoir partager vos connaissances. Et je trouve que la création de contenu, c'est vraiment dans cet esprit-là de pédagogie, de partager, d'expliquer. Et enfin, c'est la irréputation. Donc, le fait de créer du contenu va vous permettre de vous construire une légitimité et aussi de vous construire un réseau. Pourquoi je vous dis ça ? C'est qu'en partageant votre expertise, en partageant votre contenu, les gens vont venir spontanément à vous pour discuter, pour savoir ce qui va vous permettre de créer le réseau ou inversement, vous pouvez prendre comme prétexte votre contenu pour aller discuter à des gens dont vous admirez le travail. Et moi, ça m'arrive assez fréquemment de faire des interviews. J'appelle une personne que je ne connais pas, je lui dis « Oh, je voudrais t'interviewer » et ça permet de construire son réseau. Et juste, j'ai pris le prétexte de vouloir créer du contenu pour pouvoir entrer en contact avec une personne qui, normalement, n'aurait peut-être pas eu le temps de simplement discuter avec moi. Ensuite, il y a toute la partie opportunité. Je vais vous prendre un exemple pour illustrer cette partie-là. Alexandra, qui m'a introduit tout à l'heure, je l'ai appelée, je lui ai fait « Alexandra, moi, j'aimerais bien faire une Malte Académie. » Elle m'a répondu « T'es qui, toi ? » Je lui ai fait « Je suis Gaëtan de Smet, j'ai une petite chaîne sur le développement informatique. » Et ce qu'Alexandra m'a répondu, elle m'a dit « Tu veux parler de quel sujet ? » Le fait d'avoir créé du contenu m'a permis de me créer une opportunité. Et inversement, là, c'est moi qui ai été allé chercher l'opportunité, mais aussi, on peut vous proposer des opportunités, des gens qui aiment bien votre contenu, qui ont besoin, par exemple, de faire un blog professionnel. Vous êtes copywriter, vous avez votre blog, ils vont vous contacter, ça peut vous apporter des clients et vous n'avez même pas eu à faire un effort particulier pour que ces clients soient venus à vous à part créer votre contenu. Et ensuite, il y a une dernière partie qui est un peu inhérente à la création de contenu, mais que tous les créateurs de contenu ont un jour vu, c'est la chance. Votre contenu, vous ne savez pas qui va le voir, vous ne savez pas dans quelle direction il va aller. Des fois, ça va se retrouver dans des situations un peu improbables. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, j'ai appelé un type au Canada. Je ne le connaissais pas, je ne le connaissais pas, donc déjà, il est au Canada. Et quand je l'ai eu au téléphone, le mec, il me dit, ça tombe bien, il fallait qu'on se parle. Je ne le connaissais pas, mais lui, il me connaissait. En gros, il avait déjà regardé du contenu, on lui avait parlé de moi et il me dit, ça tombe bien que tu viennes me parler. Et grâce à ça, vous voyez, ça peut créer du réseau, ça crée des opportunités, ça crée de la réputation. Alors, ensuite, vous allez me dire, c'est bien beau ce que je vous dis, c'est que je vous ai dit qu'est-ce que ça crée. La question maintenant, c'est comment on crée ? Donc, que j'ai appelé comment faire ? Je vais vous dire une chose, à l'heure actuelle, quel que soit qui vous êtes, vous êtes créateur de contenu. On a tous un smartphone, un smartphone, on a tous des réseaux sociaux, on a tous des compétences. En plus, si vous êtes freelance, ça veut dire que vous êtes un expert dans une discipline. Je vais vous dire, plutôt que de vous dire est-ce que vous êtes capable de créer du contenu, moi, je suis sûr que vous êtes capable de créer du contenu. Ce qu'il faut, c'est que vous créez du contenu qui vous plaît, qui intéresse une audience et qui peut vous apporter quelque chose, que ça soit une audience, que ça soit des compétences. Moi, je dis toujours, ce n'est pas grave si les gens ne me suivent pas, au moins maintenant, j'ai appris à parler devant une caméra. Ce n'est pas grave, au pire, il n'y a personne qui m'a écouté, mais maintenant, je peux parler devant une caméra. Ça va vous apporter beaucoup de choses, mais le truc, c'est que vous devez faire l'effort de commencer et ce qui est toujours très difficile, c'est le premier pas. Mais il n'y a pas de méthode miracle pour vous dire comment créer du bon contenu, à supposer qu'il y ait une définition de qu'est-ce qu'un bon contenu. Un bon contenu, pour moi, c'est plus quelque chose qui correspond à votre personnalité et qui permet d'atteindre une audience. Et ça, vous ne pourrez le savoir qu'en essayant. Et ce sera un petit peu le dernier conseil que je vais vous donner. c'est n'hésitez pas à vous lancer pour créer du contenu dans le sens où on peut avoir peur de se lancer. Beaucoup de gens, ils me disent ah ouais, mais j'ai peur du pas de bœuf, j'ai peur que ça soit nul, j'ai peur, etc. Vous mettez tout ce que vous voulez, après, j'ai peur de. En réalité, n'ayez pas peur parce que la première règle de la création de contenu et surtout quand vous créez votre premier contenu, les gens s'en fichent de ce que vous faites. Vous n'êtes pas attendus. Et la première chose que vous allez voir, c'est l'ignorance. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer, de créer un blog, de créer une chaîne YouTube, de faire une chaîne Twitch. La seule chose que je vous garantis, c'est que la seule personne qui va lire votre premier contenu, ce sera votre mère et elle sera très contente de le lire. Donc, je vous ai fait un petit aperçu de qu'est-ce que c'est que la création de contenu. Donc, je vous encourage à essayer de trouver quelque chose qui vous plaît, qui peut plaire à une audience et vous allez voir, les gens vont venir spontanément à vous. Et bien, sur ce, je vous remercie et je vais répondre à toutes vos questions. Alors, il y a l'onglet questions. Alors, est-ce qu'il y aura un replay ? Oui, il y aura un replay. Il n'y a pas de questions. Alors, je suis en train de lire le chat en même temps. Alors, il y a Rodolphe qui nous dit il y a 5000 experts qui peuvent s'exprimer sur un sujet. Bah, ce n'est pas grave. En réalité, moi, en faisant de la création de contenu, je me suis aperçu que si vous prenez les ingénieurs dev sur YouTube, en réalité, il n'y a qu'une dizaine de personnes qui s'expriment sur ce sujet. C'est un tout petit monde, la création de contenu et c'est assez facile, quel que soit le sujet, de sortir son épingle du jeu, il faut juste avoir une approche qui est un tout petit peu différente et ça permet de créer facilement du contenu. Et on a l'impression que tout le monde crée du contenu, non, il y a très très peu de personnes et c'est souvent un point que j'aurais pu parler dans cette conférence, c'est que vous pouvez facilement, on va dire, exister sur Internet en créant du contenu parce que très peu de gens créent du contenu. Et c'est pour ça que c'est aussi facile d'obtenir des clients quand vous créez du contenu parce que c'est assez facile de se faire un nom dans un tout petit milieu. Alors, attendez, je vais prendre l'onglet de questions. Alors, nous avons Sophie qui nous dit création de contenu, oui, mais quels sont les réseaux les plus efficaces actuellement pour développer son activité ? Alors ça, c'est une question qui est très importante, je ne vais pas te dire quel est le réseau qui est le mieux et le mieux en ce moment parce qu'il ne faut pas essayer de chercher ce qui est le plus hype parce que la hype, ça finira par redescendre. En ce moment, c'est TikTok si vous voulez une réponse. C'est TikTok, mais est-ce que cette plateforme vous correspond ? Par exemple, si votre kiff, c'est d'écrire, je ne pense pas que TikTok soit la meilleure plateforme pour vous. C'est plutôt essayer de trouver quelque chose qui vous correspond et quelle que soit la plateforme que vous allez utiliser, l'audience est là. La difficulté, c'est plutôt que en fonction de la plateforme, ça sera plus ou moins difficile de grossir. Mais après, au départ, je pense que ça peut être assez traumatisant si du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec 100 000 abonnés, mais vous n'en faites pas, ça n'arrive jamais. Alors, ensuite, on a Karine qui nous dit combien de temps pour arriver à une taille critique de retour sur investissement ? Alors, pour répondre à cette question, ça arrive très, très vite. Moi, comme c'est des tout petits milieux, à partir du moment où il y a une centaine de personnes qui te suivent, ça crée déjà de la preuve sociale parce que déjà, combien il y a de personnes qui ont 100 abonnés sur YouTube, par exemple ? Il n'y en a pas tant que ça, en réalité. Et si on arrive à 1 000, je ne sais plus, YouTube l'avait dit il y a quelques années, c'est 98% des chaînes YouTube ont moins de 1 000 abonnés. Donc, dès que vous arrivez au seuil un peu fatidique des 1 000, disons que vous êtes sortis de la masse. Et en réalité, c'est très facile. Alors, combien de temps à louer pour créer du contenu par semaine, par jour ou par mois ? Ça, c'est très variable en fonction de ce que tu veux faire dans le sens où en fonction de ton contenu, ça ne sera pas forcément la même chose. Par exemple, moi, je fais des interviews. Les interviews ou même les lives, c'est ce qui prend le moins de temps à produire parce que quand vous faites un live, comme ici, je vais discuter une heure avec vous, ça va me prendre un peu de préparation et une heure. Mais si par exemple, vous faites des articles de blog de plus de 300 mots, là, ça peut prendre une semaine pour pouvoir le faire. Donc, ça dépend énormément de ce que vous allez faire. Alors, ensuite, on a Cécile qui nous dit « J'aimerais être freelance en tant que gestionnaire de paye. Vous pensez que l'on peut créer du contenu dans ce domaine ? » Alors, Cécile, moi, je vais te répondre que je connais quelqu'un qui est avocat et qui crée du contenu pour les avocats. Pour moi, ok, ça ne m'intéresse pas mais elle est suivie par, je ne sais pas, elle doit avoir 2000 followers sur YouTube. Donc, si tu crées du contenu et que ça intéresse et que ça apporte de la valeur, tu peux créer une audience. Après, tu n'auras pas une chaîne à 100 000 abonnés sur le gestionnaire de paye mais si tu as des abonnés qui sont intéressés par ce domaine, qui travaillent dans ce domaine-là, tu as une reconnaissance de tes pairs donc tu auras une petite chaîne mais une petite chaîne de personnes hautement qualifiées. Ensuite, on a Thierry qui dit comment être sûr de viser la bonne cible par rapport à son contenu ? Je voudrais éviter les ESN pour passer auprès des prospects en direct tels que DAF ou contrôleur de gestion. J'ai plus de mal à comprendre la fin. Comment cibler la bonne cible ? C'est en fonction de ce que tu vas mettre dans ton contenu. Par exemple, moi, en tant qu'ingénieur en informatique, je vais parler de développement informatique. Je vais créer du contenu qui sera designé pour des gens qui ont à peu près le même profil que moi sachant que ces personnes-là travaillent dans des équipes donc ce contenu-là va être lié à mon métier. je sais que par exemple quand je cherche à avoir de nouveaux clients, ça fait toujours son petit effet quand on a un test technique parce qu'en informatique on passe des tests techniques de faire une petite vidéo de 5 minutes la poster sur sa chaîne en non répertoriée comme ça les gens ensuite peuvent se dire c'est pas mal déjà rien que de faire une vidéo pour montrer votre travail ça écrème beaucoup. Ensuite, les gens vont être curieux ils vont voir attendez le mec il nous envoie une vidéo il a 2000 followers on va peut-être aller regarder ce qu'il a fait et je sais que les personnes qui vont m'embaucher c'est des gens qui recrutent des ingénieurs en informatique donc ensuite c'est toute une stratégie c'est qu'ils vont aller regarder mes autres vidéos et en plus par exemple l'algorithme de YouTube est de telle façon c'est qu'il n'y a que les meilleures vidéos qui remontent donc c'est surtout il faut designer son contenu pour cibler les bonnes personnes après si tu veux aller regarder dans la littérature on appelle ça des personas il faut définir qui te regarde alors on a Laura je vais peut-être prendre les questions qui sont plus à la fin parce que j'ai vu qu'il les empile alors on a Rodolphe qui nous dit quel type de contenu uniquement vidéo alors non le contenu peut être de plusieurs formes et c'est ce que je disais c'est qu'il faut que vous créez du contenu qui soit en adéquation avec qui vous êtes par exemple je vais vous donner je vais un peu raconter ma vie par rapport à ça c'est moi je suis dyslexique donc dyslexique ça veut dire que j'écris pas très bien en français j'écris pas très bien en anglais je ne peux pas être blogueur pour moi écrire un blog écrire un livre pour moi c'est impossible c'est trop dur ça me demande tellement d'énergie que je vais pas pouvoir le faire c'est pour ça que quand vous allez créer du contenu je vous dis il faut que vous trouviez le contenu qui soit adapté à votre public et qui soit adapté aussi à vous par exemple vous avez une voix très soif donc vous allez pouvoir faire un podcast vous écrivez super bien parce que c'est votre métier d'écrire bah faites un blog et c'est vraiment en fonction de qui vous êtes vous allez choisir le contenu qui vous est le plus approprié dans le sens où faire du contenu c'est pas une course c'est un marathon et si vous vous amusez pas à faire ça bah vous allez pas le faire longtemps donc c'est comme si vous avez rien fait au final alors ensuite comment attirer une nouvelle ambiance cible sur son contenu bah tout simplement moi quand j'ai démarré ma deuxième chaîne YouTube bah tout simplement j'ai fait ce que n'importe quel créateur de contenu fait au début bah il faut aller spammer des groupes ou montrer ou montrer son contenu à des personnes qui vont le recommander il y a plein de stratégies mais la plus simple c'est quand même ça c'est de dès que quelqu'un dès que quelqu'un qui a à peu près qui pourrait être abonné à ma chaîne je rencontre bah je lui dis ah ouais je fais ça j'essaie toujours de placer un petit peu il faut partager son contenu alors c'est tant que vous n'avez pas atteint une certaine masse critique le contenu se propage tout seul donc il faut l'aider un petit peu et si par exemple j'ai un conseil à vous donner quand on parlait tout à l'heure de la création de contenu combien il faut consacrer de temps c'est plutôt vous devez consacrer 50% de votre temps à écrire votre contenu ou à tourner des vidéos et 50% à le promouvoir ensuite plus votre chaîne va être importante je sais que moi sur ma chaîne de roller j'ai 11 000 personnes ce qui va se passer c'est que ce temps diminue parce que après ma communauté est suffisamment grande pour propager elle-même mais au départ il faut pousser à la main votre contenu et ça peut prendre jusqu'à 50% du temps alors ensuite alors Laura qui nous dit est-ce que certaines plateformes sont plus pertinentes que d'autres c'est pareil c'est en fonction du contenu vous allez aller plus vers vers certaines plateformes moi ce que je vous recommande c'est d'essayer tout à l'heure je vous parlais que je suis dyslexique et que je ne peux pas faire un blog je ne me suis pas dit je suis dyslexique donc je ne peux pas faire un blog je n'ai pas eu un plafond vert en me disant je suis dyslexique je n'essaie pas de faire un blog j'ai un blog si vous voulez aller le lire vous tapez comment faire du roller Natega vous allez tomber sur Google vous allez tomber sur mon blog ce n'est pas très bien écrit j'ai appris que je n'étais pas la bonne personne pour le faire mais au moins j'ai essayé c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de TikTok TikTok je n'ai toujours pas compris à quoi ça sert est-ce que je kiffe faire du TikTok je ne suis pas sûr mais j'essaie quand même un petit peu donc il faut essayer alors ensuite nous avons Thierry qui dit quel outil pour créer du contenu alors je ne vais pas te recommander des outils parce que c'est en fonction de ce que tu vas créer que tu vas utiliser les bons outils et en général tu peux taper directement sur YouTube si tu veux faire du podcast tu tapes quel sont le micro à avoir quel sont le logiciel pour éditer et tu auras la réponse en question et c'est pour ça que je vous dis que créer du contenu à l'heure actuelle c'est de plus en plus facile parce que toute la connaissance de l'humanité sur Internet donc si par exemple aujourd'hui vous n'avez aucune question aucune compétence en comment créer un podcast c'est relativement simple vous allez sur YouTube vous tapez simplement comment faire son podcast et vous avez des centaines de vidéos qui vont apparaître comment vous apprendre à faire du podcast et il y a des gens dont ce n'est pas le métier je pense par exemple au podcast Nouvelle École Antonin Archer par exemple quand il a lancé son podcast il ne connaissait mais rien mais rien du tout et il s'est formé sur le tas et c'est ça qui est assez intéressant avec la création de contenu et en plus quand vous êtes un expert dans un domaine ce qui se passe c'est que vous avez des compétences et vous pouvez en acquérir d'autres grâce à la création de contenu alors ensuite on a Antoine qui nous dit pour faire le lien avec Malte mets-tu le contenu sur le site et oui sinon est-ce que cela facilite ton référencement alors moi je pense que certains oui ce qui est lié à l'informatique je le mets mais il semble me souvenir qu'à un moment il y avait une imitation sur Malte qu'on ne pouvait pas mettre les chaînes YouTube mais je pense que ça a été corrigé mais si tu peux le faire je te recommande de faire ça et quand je me suis lancé par exemple j'avais mis mon blog sur le roller mais après je ne suis pas sûr que ça facilite le référencement parce que je pense que les liens sont en nofollow pour ceux qui savent ce que ça veut dire alors est-ce que la régularité est importante dans la création de contenu alors oui c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur par rapport à la création de contenu ce n'est pas une course ce n'est pas vous allez écrire trois articles de blog et ça va fonctionner c'est plus vraiment quelque chose qui doit se faire sur le long terme c'est un projet qui est long terme je vais vous dire moi j'ai commencé l'année dernière au 1er janvier ma nouvelle chaîne YouTube sur le JavaScript je me suis dit j'ai un an pour me prouver que ça marche donc ce qu'il me disait que si au bout d'un an ça ne marchait pas j'abandonnais tout alors mais la régularité elle est clé dans le sens où vous allez créer une habitude chez les personnes qui vous suivent donc si vous faites un peu en dilettante à moins que votre contenu soit exceptionnel alors pour une première expérience le contenu il est rarement exceptionnel ça sera très difficile de percer parce que l'avantage c'est que vous allez en créant du contenu vos viewers auront un rendez-vous avec vous alors moi par exemple il y a un podcast que je ne suivais pas trop avant qui est le podcast Indie Maker qui est fait par Martin Donadieu au départ il le faisait tous les 15 jours moi ça ne me créait pas une habitude parce que tous les 15 jours je le regardais un peu en dilettante et maintenant il l'a passé en une fois par semaine et bien je sais que tous les mardis je l'écoute parce que c'est mon rituel du mardi le matin quand je prends mon petit déj ou que je vais marcher le mardi je l'écoute donc Martin si tu nous écoutes tous les mardis tu m'as dans les oreilles donc oui je pense que la régularité c'est la clé après il y a des stratégies ce qui est recommandé c'est de faire très régulier ensuite en erratique mais ça pour ceux qui s'intéressent il y a plein de littérature sur comment créer du contenu par rapport à ça et à quelle fréquence publier mais au départ si j'avais à vous proposer un process moi je recommande toujours pour ceux qui veulent se lancer vous essayez de créer un contenu par jour les 30 premiers jours pourquoi je vous dis ça dans le sens où quand vous vous lancez à la création de contenu si c'est votre première expérience on va pas se mentir vous êtes pas très bon l'avantage d'essayer de créer je sais pas un article de blog par jour c'est que ça va vous entraîner et pendant 30 jours et vous allez voir le premier va être pas très bon mais le dernier sera bien meilleur moi je l'ai fait avec la création de vidéo alors la vidéo c'est un peu plus compliqué parce que c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus de trucs à prendre en compte mais rien que de savoir s'exprimer auprès d'une caméra c'est une compétence qui s'acquiert et l'avantage c'est de le faire chaque jour au moins vous allez progresser beaucoup plus vite que si vous parlez à une caméra une fois tous les 15 jours ça va devenir très compliqué que l'avantage c'est qu'au départ vous commencez une fois par jour et vous pouvez aller regarder sur ma chaîne YouTube c'est vraiment ça le premier mois j'ai fait 30 vidéos quasiment j'étais content de moi parce que la première fois que j'avais essayé de faire ce défi je n'y étais pas arrivé ensuite je l'ai fait je ne sais plus c'est deux fois par semaine ensuite je suis passé une fois par semaine et maintenant je fais une interview le lundi et je fais un live le vendredi et c'est tout et ça représente une charge de travail qui est très très peu mais au départ il faut vraiment investir du temps parce que disons que la falaise pour progresser est vraiment importante donc moi je vous recommande si vous vous lancez dans la création de contenu vous pouvez vous faire un petit défi 30 jours un contenu et vous restez monomaniaque c'est si vous avez décidé de faire des vidéos sur YouTube vous faites des vidéos sur YouTube vous ne faites rien d'autre c'est un point que je n'ai pas parlé mais il y a beaucoup de créateurs de contenu qui vont se disperser surtout les débutants vont se disperser ça ne sert à rien d'avoir du TikTok du YouTube du Twitch ce genre de truc pour la simple et bonne raison c'est que vous allez vous disperser et votre énergie elle n'est pas infinie donc courir après un seul lièvre moi par exemple je me focus sur YouTube je n'ai pas d'autre focus je teste un petit peu pour voir s'il y a du répondant sur les autres réseaux sociaux mais voilà je ne vais pas m'amuser à faire autre chose moi c'est YouTube je concentre tous mes efforts sur YouTube un peu le podcast mais voilà je préfère construire mon audience sur YouTube c'est ce que j'aime faire je pense que c'est là que les gens aiment bien me recevoir et voilà alors je passe à la question suivante alors nous avons Christophe qui nous dit salut je suis conseiller numérique mais je ne sais pas si je peux créer du contenu pour être freelance en tant que conseiller numérique et si oui comment exister ? comme je te disais Christophe tout à l'heure c'est que déjà tu vas créer du contenu et tu vas essayer de le partager à des gens qui ont le même intérêt avec toi ils vont te donner des feedbacks c'est très important d'avoir des feedbacks de savoir ce que les gens pensent de votre contenu ils vont vous donner des points pour vous améliorer après je ne vous dis pas forcément de les écouter vous êtes seul maître à bord moi on m'a souvent reproché dans mes contenus de faire des contenus qui durent plus d'une heure sachant que quand vous voyez que TikTok est en train de monter on est à 20 secondes moi j'ai fait non moi je veux faire du contenu ça va durer une heure bah c'est pas grave ça dure une heure moi j'ai envie de faire du contenu d'une heure c'est mon contenu c'est moi qui choisis donc essaie de créer du contenu essaie de le montrer à tes pairs et fais ce qui toi te paraît bien alors alors faut-il privilégier le contenu écrit ou vidéo il n'y a pas de bonne méthode c'est si tu préfères faire de la vidéo faites la vidéo si tu préfères faire de l'écrit faites de l'écrit et entre les deux il y a l'audio après le niveau de difficulté n'est pas du tout le même je ne vais pas faire de la hiérarchisation de contenu mais la vidéo c'est la marche la plus élevée dans le sens où dans la vidéo vous devez vous concentrer sur votre gestuelle vous devez vous concentrer sur la caméra vous devez vous concentrer sur ce que vous allez dire est-ce que la lumière est bonne par exemple moi là en commençant j'ai un paperboard qui est très très moche j'ai tourné ma caméra mais ça ce genre de truc quand vous faites de la vidéo c'est l'enfer que j'adore les podcasteurs eux ils allument leur micro ils peuvent être en pyjama bah ils peuvent le faire et l'écrit c'est pareil c'est voilà c'est trouver un truc qui vous est le plus adéquat pour moi c'est la vidéo parce que l'audio pour moi je trouve pas que j'ai une très très belle voix mais je kiffe faire de la vidéo et c'est le format que je trouve le plus adéquat pour moi alors ensuite création de contenu oui mais quels sont les réseaux les plus efficaces je l'ai déjà pris celle-là donc on arrive alors est-ce qu'il y a un moyen facile de débuter je pensais à LinkedIn alors LinkedIn c'est l'un des réseaux que je trouve le plus facile parce que c'est très codifié moi j'ai essayé LinkedIn c'est pas mon truc parce que c'est basé énormément sur l'écrit mais si vous avez une très belle plume c'est très facile de se faire une communauté dans le sens où il y a des règles à respecter qui sont assez faciles en réalité si vous avez une belle plume vous savez faire ce qu'on appelle des hooks c'est assez facile d'avoir des abonnés sur LinkedIn et moi ce que je trouve extraordinaire c'est que LinkedIn à partir du moment il voit que votre contenu il est bon il va le partager massivement donc en gros si vous faites quelque chose de bien sur LinkedIn LinkedIn va énormément vous récompenser parce qu'il va le partager à un maximum de personnes moi le premier mois où j'ai utilisé LinkedIn par exemple j'ai fait il y a 20 000 personnes qui ont vu ce que j'ai écrit c'est extraordinaire pour vous dire une vidéo YouTube on est autour des 5-6 000 donc c'est assez extraordinaire et par exemple TikTok a le même mécanisme de discoverability donc en fonction du réseau social il sera plus ou moins facile de percer par exemple une façon de faire du contenu qui est très difficile c'est le contenu le podcast parce que c'est très difficile de faire connaître son podcast mais après je pourrais en discuter pendant des heures des sujets là alors je vais prendre d'autres questions on a Carole qui nous dit vous parliez de quand il n'y a pas de followers je pense que la personne n'est pas crédible va-t-on dire mais que c'est le serpent qui se mord la queue si beaucoup de followers on suit et sinon non mais cela veut pas dire que les personnes est complètement est compétente ou fait bien sa partie désolé j'ai énormément de mal à lire à haute voix alors quand t'as pas de followers déjà ton contenu ça veut dire qu'il ne reache pas et ça veut dire aussi que pour l'instant tu n'intéresses personne donc ça sert à rien de parler de ton contenu à un recruteur ou une personne qui veut t'embaucher si tu as zéro follower après oui je suis d'accord avec toi que c'est très difficile quand tu as zéro follower d'obtenir ses 100 premiers c'est pour ça que tout à l'heure je disais une des stratégies c'est de faire beaucoup de contenu et l'avantage c'est que les followers vont arriver au départ il ne faut pas être trop regardant sur les premiers followers qu'on va avoir donc ça le début est toujours un petit peu compliqué avec de la persévérance et vraiment essayer de faire évoluer son contenu on arrive facilement à à à faire évoluer sa communauté alors ensuite on a Vincent Rodrigue qui nous dit si tu disais qu'en 24 heures tu fais une journée de 256 heures mais combien de temps as-tu passé en amont pour gérer le contenu et le système de diffusion automatisée communication autour des événements alors ça je pense pour répondre à cette question et c'est une question qui est très importante c'est je pense qu'au début tu vas devoir consacrer beaucoup de temps moi je pense que quand j'ai lancé mes différents tests on va appeler ça comme ça mes différents contenus au départ il y a une énorme force de travail alors après déjà étant ingénieur moi j'ai toute une phase de process par exemple quand je fais une interview j'ai j'envoie la personne les dates que je peux j'ai tout un process pour simplifier au maximum et en fonction du type de contenu ça va être plus ou moins long mais par exemple tous les les vendredis j'organise un live un live c'est génial je fais un live d'une heure et demie je mets 30 minutes à le préparer je fais un live d'une heure et demie ça dure deux heures je referme mon ordinateur et j'ai produit une heure et demie de contenu et qui sont vus en moyenne entre 500 et 1000 personnes donc créer du contenu je ne vais pas vous mentir ça prend quand même un peu de temps surtout au départ quand on débute après il y a j'ai des copains qui utilisent cette stratégie ils recyclent énormément leur contenu par exemple si vous allez sur mon podcast c'est qu'une rediffusion de ce que je fais sur Youtube donc ça permet de toucher une audience sans une nouvelle audience sans avoir un surcoût de travail supplémentaire et après si vous avez du contenu et que ça marche bien et que vous trouvez un modèle économique rien ne vous empêche aussi de sous-traiter une partie mais oui par exemple un point que je peux détailler par rapport à ça et qui n'est pas posé dans ta question c'est que si par exemple moi demain je m'arrête de créer du contenu pour ma chaîne Youtube je te dirais concrètement que ma chaîne Youtube elle va continuer à tourner ma chaîne de roller je l'ai arrêtée il y a deux ans je l'ai prise elle fait 50 heures d'écoute par jour donc je l'ai arrêtée il y a deux ans pourtant la chaîne elle tourne toujours et il y a même des moments l'année dernière elle n'a jamais tourné aussi bien et pourtant je n'ai pas publié une nouvelle vidéo c'est un aussi un désavantage du contenu c'est que le contenu si vous arrêtez de l'alimenter dépendant de la plateforme votre contenu il sera toujours valable et il va toujours continuer à exister donc en gros c'est du temps que vous investissez à un moment mais par exemple sur un podcast ça me prend on va dire trois heures un podcast entre l'enregistrement le montage et la mise en ligne mais ce contenu là le contenu que j'ai fait il y a six mois continue à m'apporter de la visibilité donc ce n'est pas du travail one shot et pour reprendre un peu une expression qu'ont les start-up ça scale vous pouvez scaler votre temps c'est qu'une heure que vous avez investi il y a six mois et bien cette heure là a un énorme retour sur investissement parce qu'elle a pu être écoutée des milliers de fois une de mes interviews qui a le mieux marché ça m'a pris deux heures et à l'heure actuelle je ne sais pas elle est à 400 heures d'écoute alors ensuite nous allons Alan qui nous dit peut-on rester sur un format comme l'écrit ou faut-il multiplier les contenus comme je disais essaie déjà de trouver un contenu qui te convient et ensuite ensuite tu peux t'étendre mais en général les meilleurs créateurs de contenu sont sur deux réseaux et souvent c'est des réseaux qui font à peu près la même chose ensuite nous avons Karine qui nous dit combien de temps pour arriver à une taille critique alors ça j'ai déjà répondu ok alors ensuite on a Laura qui nous dit depuis combien de temps avez-vous vos chaînes YouTube ma première chaîne YouTube je l'ai fait il y a sept ans si je ne me trompe pas c'est la deuxième qui a marché au roller qui en a six et j'ai eu une petite coupure et ensuite j'ai refait je commence ma deuxième année sur ma chaîne de JavaScript alors est-ce que l'on a intérêt à déléguer à un professionnel pour la stratégie pour le contenu moi je n'ai jamais délégué donc je ne pourrais pas en parler je pense qu'au départ c'est bien de tout faire par soi-même après il y a une sacrée différence je connais certaines personnes qui ont des monteurs par exemple je vais citer Benoît qui est artisan développeur pour ceux qui connaissent lui il a une équipe autour de lui pour créer son contenu mais il a on va dire il gagne de l'argent avec son contenu moi je gagne de l'argent mais indirectement parce que ça me permet de trouver des clients plus facilement alors une société m'a proposé une création de contenu rédactionnel pour valoriser mon compte freelance 99 euros par mois à raison de deux fois par semaine bonne ou mauvaise idée moi je pense que non c'est une mauvaise idée il faut mieux le faire soi-même je vois que le temps tourne donc je vais reprendre un peu les dernières questions et je pense qu'on s'arrêtera là alors peut-on avoir les réseaux sociaux peut-on avoir les réseaux sociaux ou peut vous suivre alors je vais demander à Alexandra de le mettre dans le chat et je pense qu'elle l'a mis pendant que j'étais en train de parler parce que j'ai vu que ça popait à ce moment là ensuite on a Niae j'espère que je prononce correctement ton nom que dites-vous de faire un format podcast et de le publier sur le format audio sur YouTube alors moi j'aime pas trop je préfère faire l'inverse et en général tous mes amis podcasters qui ont fait du contenu sur YouTube j'en connais aucun à l'heure actuelle qui a bien marché je pense que l'inverse est plus facile les YouTubers ont plus de facilité à passer sur le podcast parce que en gros le podcast c'est juste le son que les YouTubers ont plus l'habitude de gérer leur gestuel de gérer leur ton de voix de penser à ce qu'ils vont dire contrairement aux podcasters qui ont l'habitude d'allumer leur micro et qui sont complètement stoïques et si vous voulez voir des personnes qui sont très douées à jouer avec la caméra c'est les gens qui sont sur Twitch les gens qui sont sur Twitch comme ils n'ont qu'une seule caméra ils ont des expressions faciales ils ont un entraînement rien qu'à bouger leur visage qui est super super intéressant alors alors pourquoi Twitter est très peu utilisé pour les freelances pour développer un business alors je ne sais pas je ne suis pas sur Twitter donc c'est ce que je vous dis je ne peux pas être sur tous les réseaux sociaux donc j'ai fait le choix de ne pas être sur Twitter parce que c'est énormément basé sur l'écrit alors bonjour donc on a Christine qui nous dit bonjour si on crée un TikTok cela reste professionnel aux yeux des entreprises je suis data analyst pourquoi pas moi j'ai un TikTok professionnel sur LinkedIn j'ai dit que c'est un TikTok professionnel je parle de sujet pro après est-ce qu'il y a une audience ou pas ça c'est à toi de tester mais quand je vois qu'il y a des des comptes TikTok qui font des millions de vues sur Excel je me dis qu'il y a de la place pour tout le monde alors y a-t-il des solutions type logiciel ou algorithme pour booster sa visibilité il y en existe mais la plupart des plateformes te bannent assez rapidement si tu essaies de les utiliser je parle d'Instagram surtout alors ensuite je pense qu'on s'arrêtera là YouTube est une excellente source en effet quel conseil pour animer du contenu sans pour autant se montrer tout simplement tu peux faire si j'éteins ma caméra et que je parle tout simplement tout simplement je créerai du contenu est-ce que ce que je vais dire sera un peu moins légitime parce que je ne me montre pas si par exemple tu veux voir une chaîne qui fait ça très très bien par exemple moi c'est c'est la chaîne de Paul que j'aime bien et alors dans ses premiers épisodes on ne le voyait jamais maintenant il se montre un tout petit peu mais il n'y a pas besoin de montrer sa tête pour faire de la vidéo après c'est d'autres mécanismes mais c'est tout à fait possible après si tu n'as pas envie de montrer ta tête je dirais pourquoi pas le podcast mais voilà je pense qu'on va s'arrêter là parce que je vois qu'il est 14h Alexandra je te laisse reprendre la main oui c'est tout bon vous m'entendez toujours il n'y a pas trop d'écho ça va ok super donc merci beaucoup Gaëtan pour cette présentation et puis merci à tous et à toutes d'avoir assisté du coup à cette Malte Académie donc j'imagine que ça vous a beaucoup plu parce qu'on a eu énormément d'échanges que ce soit dans le chat ou dans les questions donc c'est super si jamais vous souhaitez du coup revoir cette Malte Académie comme la question a été plusieurs fois posée ou de toute façon voire d'autres Malte Académie donc pour celle-ci vous pouvez soit revenir sur le lien Livestorm qui vous avait été donné soit nous on mettra un replay sur notre chaîne YouTube donc vous pourrez aller la consulter directement sur notre site du coup malteacadémie.com si vous souhaitez aussi faire du coup comme Gaëtan et animer une Malte Académie voilà n'hésitez pas à envoyer votre sujet en cliquant sur le bouton devenir speaker donc sur ce même site malteacadémie.com et enfin si vous n'avez pas vu du coup le début de cette Malte Académie vous pouvez revenir sur le lien et puis je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle Malte Académie je l'espère au revoir à tous de cette Malte Académie et à très bientôt de cette Malte Académie de cette Malte Académie et à très bientôt de cette Malte Académie